Sous-titres par Jérémy Diaz Bonjour à tous et à toutes, ici Akai et on se retrouve sur Knight of the Old Republic Coteau repose intime pour l'épisode 4 Donc la dernière fois on est arrivés dans la ville basse de Taris Avec Kars, Kars qui a d'ailleurs l'air mal au point, vu filer un medipack Voilà, on voulait aller dans les sous-sol inférieurs parce qu'on avait rencontré les becs Ils nous ont dit que si on veut récupérer Bastilla, il faut aller dans la base du Car, récupérer un accélérateur, voilà Et que la seule personne qui peut nous aider est une jeune fille de nos deux missions Qui se situe, enfin une jeune fille d'une jeune Twillake, qui se trouve à l'heure actuelle dans la ville souterraine On va parler à Kars d'ailleurs un petit peu Oui ? Que se passe-t-il ? Faut qu'on parle ensemble Euh oui, pourquoi pas De quoi voulez-vous parler ? On n'a pas fini de conversation la dernière fois Je savais que vous ne comprendriez pas ce que je voulais vous dire Je vais essayer d'être plus clair Vous êtes probablement la personne la plus douée que j'ai jamais rencontrée Vous m'avez sauvé la vie plus d'une fois et j'ai bien de la chance de vous avoir à mes côtés Mais cela ne veut pas dire que je baisserai ma garde ou que je cesserai d'être prudent Ça fait partie de mon caractère, point final Pourquoi est-ce que vous me surveillez exactement ? Je ne sais pas vraiment Comme je l'ai déjà dit, ce n'est peut-être rien Mais j'ai déjà été trahi par le passé Et je vous garantis que ça ne se reproduira pas Vous voulez être garantie ou quoi je ne vais pas vous trahir ? Je n'ai pas dit que vous alliez me trahir Je ne suis pas devin et je n'ai aucune preuve Il n'y a rien de personnel là-dedans Non, je le prends pour moi Eh bien tant pis pour vous Ça n'y changera rien Vous voulez vraiment pas en parler ? Non, je ne veux pas en parler Ce que je veux c'est sauver la galaxie si c'est encore possible Qu'est-ce que cela peut bien changer après tout ? Pourquoi vouloir à tout prix que je vous fasse confiance ? Nous n'avons pas le temps pour ce genre de choses Alors laissez tomber, au moins pour le moment On y reviendra si vous voulez, mais là j'aimerais avancer Ok d'accord Bon, allez, on va retourner vers la ville souterraine On va y aller, on reviendra à ça plus tard C'est bien gardé ici 5 tours à la blaster Plus le garde Doucement, citoyens Seuls ceux qui sont en mission au site officiel Peuvent entrer dans les souterrains A moins que vous n'ayez les papiers de sécurité adéquate Vous feriez mieux de faire demi-tour et de retourner d'où vous venez J'ai les papiers mec Voyons ça Hummm, tout a l'air en ordre Ok, vous pouvez y aller si vous voulez Je ne vous envie pas Les souterrains grouillent de mutants On les appelle les raccoules Si vous voyez quelque chose bouger là-dessous Tirez tout de suite et discutez après Ok Ça craint Ça a l'air encore plus craigneuse que la ville basse Allez Ici c'est des souterraines Et toi là-bas, qu'est de là-haut Tous ceux qui utilisent cet ascenseur doivent payer Ouais, c'est notre ascenseur Si tu l'utilises, re-nous donner quelque chose Incroyable cette planète Même les mendiants essaient de nous plumer Sankredi C'est ça que ça coûte pour utiliser notre ascenseur Sankredi Commencez doucement à gonfler là les mendiants Merde là Quand tu fais la mende cité déjà T'évise d'être trop agressif Et de racketer les gens parce que Moi ça donne envie de te descendre un coup de blaster voilà Alors cassez-vous ça quand même C'est ça qu'a puir Cours mon frère Fuis sa colère Partez tous les deux Sortez d'ici Je suis désolée pour ça Ces deux mendiants font une bien mauvaise réputation au village Nous ne sommes pas tous comme ça vous savez Nous sommes d'honnêtes gens pour la plupart Je n'en doute pas mademoiselle Dommage que votre comité d'accueil ait tendance à donner une mauvaise impression L'autre fille Que voulez-vous ? Mon nom est Shalina Elle est maquillée Elle est bien coiffée alors que c'est une clodo J'ai déjà vu des clodo vous savez Mais sérieusement les clodo que j'ai vu ne sont pas bien coiffés et maquillés C'est aussi bien qu'on le dit là-haut Là-haut ? Oh ben c'est mieux que ce tas de merde Je suppose que notre monde ne vous paraît pas si buisant Il fait froid, sombre, ça pue Mais c'est le seul monde que je connaisse Et t'as même pas l'idée que je ne sais pas le monter ? Mais parfois j'ai l'impression de l'avoir dans mes rêves Le soleil, le ciel, les étoiles, ça Ça a l'air si, si merveilleux Gondar, le chef de notre village Me dit que je devrais plutôt essayer d'améliorer les choses ici Au lieu de gaspiller mon temps à rêver à quelque chose Je crois en ces rêves Il a peut-être raison Donne-toi les moyens de réussir Aïd, prends tes blasters, monte Et puis si tu trouves Un gosse de fonceur Tu les descends, ça t'embête J'ai pas de temps à perdre avec ça Bien sûr Je suis désolée Vous êtes sûrement ici pour quelque chose d'important, n'est-ce pas ? Mais si Mais si vous avez du temps plus tard Peut-être Accepterez-vous de revenir me prépare ? Vous êtes heureux là ? Bon il a moins de honte là Allez Il y a une petite quête à faire avec ce monsieur Rukil Vous Vous êtes venu du monde d'en haut ? C'est pour ceux qui sont fans de background Et qui aimera en apprendre plus ces histoires de Taris Faites sa quête Qu'est-ce que vous racontez là ? Qu'est-ce que vous racontez là ? Même après avoir vécu cent ans Je suis moi-même parfois encore dans la confiance Un siècle Tu as vécu un siècle dans ce trou auras Un siècle dans ce trou auras Certaines du moins Mon nom est Rukil Le plus vieux des bannis de ce village Fais-le vieillard Autrefois J'étais honoré pour ma sagesse Mais maintenant les villageois s'écartent du vrai chemin En fin de compte Une seule apprentie m'a suivi Et maintenant elle est partie elle aussi Qu'est-ce qui lui est arrivé à ton apprenti ? Mon apprenti est... Perdu Je vous en prie Aiderez-vous un vieil homme ? Irez-vous chercher mon apprenti dans les souterrains ? Son nom est Malia Je dois savoir ce qui lui est arrivé Quoi que ce soit Bon je vais t'aider quand même Il sera peut-être difficile de la trouver Allez je reviendrai plus tard Je vous souhaite bonne chance Bon comme je disais Bon cette quête là Elle est assez longue Il suffit de trouver 3 journaux dans les souterrains Bon ils sont pas très durs à trouver Mais si vous le faites On peut apprendre énormément sur le background de l'histoire de Taris Et je pense que ça plaira à tous les fans du hiver étendu Je vous en dis pas plus Je le ferai peut-être en off de mon côté Mais vous si vous voulez le faire Après je vous laisserai le faire et vous le découvrir par vous même Ah vous n'êtes pas du village Vous êtes du monde d'en haut n'est-ce pas ? Oui là on voit la lumière Et là on s'appuie moins Je parie que vous avez des crédits Prenez garde Ce type a l'air louche Personnellement je n'ai aucune confiance en lui Je m'appelle Iguéard Je tiens un magasin de récupération Vous voulez m'acheter quelque chose ? J'ai de la belle marchandise Belle marchandise Ça veut dire plus belle que ce qu'il y a à la surface Là où tous les nobles et tous les riches font leurs courses Enfin ça m'étonnerait Allez fais voir ton inventaire Ce n'est pas de la marchandise de premier choix Mais les prix sont raisonnables Bon premièrement ce qui m'intéresse c'est Allez Lise de vente, qu'est-ce que je peux vente ? Et fourguer qui ne sert à rien Ça je n'en sers pas pour l'instant Ça je fourgue C'est moins efficace Enfin c'est moins efficace Ça me donne plus un point de boost de défense Mais ça baisse la textilité Or tous les personnages que j'ai utilisés La carte et compagnie Utiliseront des blasters Les matraques vulcars Rien à faire Et puis courte En gros les blasters j'en ai plein Allez Allez D'ailleurs regardons un petit peu notre matos Je vais prendre ça Reflexe plus 2 C'est la tête neural je vais prendre ça Ça nous donne l'air un peu stupide mais bon Qu'est-ce qu'il y a ? Allez On va quitter le village souterrain Et on va foncer vers Vite Andar Dépêche-toi Je l'entends qui arrive Il n'y arrivera jamais Il est perdu Bien coiffé Il tire un 4 épingles Pour le visage Et bien qu'il y ait Pour une clocharde Ouvre la porte Vite Pas que temps à perdre Je ne peux pas Il y a le temps là Tu l'ouvres rapido Ces mutants vont le tuer Si tu n'ouvres pas la porte Si j'ouvre la porte Elles nous tueront tous Non Tu n'as pas le droit de faire ça C'est super moche Fais-lui ouvrir la porte Sinon Andar va mourir Je ne peux pas ouvrir la porte Les raggoules sont trop fortes Il y avait largement le temps Alors est-ce qu'on ouvre la porte Ou est-ce qu'on le condamne à mourir ? Allez ouvre la porte Vous risqueriez votre vie pour un étranger ? Non c'est que je n'ai pas le choix Je suis obligé de l'autre côté Vous êtes très brave Ou très stupide J'accepte de vous ouvrir la porte Allez vite Ah il est là le raggoules Kars tu m'aides ? Il touche le Kars Comment ça fait que je n'arrive pas à les toucher ? Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Allez on se replie Comment te remercier de m'avoir sauvé ? Si je possédais autre chose que ces guenilles Ce serait à toi Mais nous sommes démunis de tout Ce qui compte c'est que tu sois là Andar Le reste est sans importance Rentrons au village Bon allez Merci d'avoir sauvé Andar Votre courage est plus grand que le mien Peut-être sommes-nous trop habitués à vivre dans l'égoïsme et la peur Nous autres les bannis Peut-être votre bravoure sera-t-elle une leçon pour nous Mais assez parlé pour ne rien dire Au revoir Au revoir Allez on va y aller On va explorer la zone souterraine Qui grouille donc des raggoules de ces mutants ignobles Ignobles Oh mission La personne qu'on cherchait Comme par hasard Allez ça c'est vraiment Tissé en scénarium Allez du calme mission qu'est-ce qu'il ne va pas ? Vous sentez la peur dans sa voix là ? Bon il y a un petit problème au jeu d'acteur je trouve Qui a l'intention de vendre comme esclaves ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Zalbar et moi on traînait dans la ville souterraine On cherchait des trucs vous voyez Une sorte d'exploration On fait ça tout le temps En étant accompagné d'un Wookie Vous devez vous sentir à l'abri des raggoules j'imagine Mais cette fois ils nous attendaient Les gamoréens chasseurs d'esclaves On fait pas les gamoréens On a même pas eu le temps de fuir Zalbar s'est jeté sur eux en me criant de courir Alors je suis partie Je pensais que Zalbar me suivrait Mais ils étaient trop nombreux Il n'a pas pu s'échapper Ils vont le vendre à un esclavagiste J'en suis sûre Pourquoi est-ce que vous n'avez pas demandé à Gaddon et au Beg de vous aider ? Je peux pas demander à Gaddon Il me dit toujours de ne pas aller dans la ville souterraine Il dit que c'est trop dangereux à cause des raggoules Des gamoréens et tout ça Je peux le comprendre C'est vraiment craignos A une minute je te propose un deal Je t'aide à sauver ton ami Zalbar Et en échange tu m'aides à entrer dans la base des Vulcars Marché conclu Dès que Zalbar est sauvé Je vous montre comment entrer dans la base Vulcars Maintenant venez Nous devons trouver Zalbar avant qu'il ne soit vendu comme esclave ou pire Vous savez où ils le retiennent ? Des gamoréens vivent dans les égouts Je parie que c'est là que nous trouverons Zalbar C'est là aussi que se trouve l'entrée du repère des Vulcars Comme c'est pratique Bon bah mission se joint à nous voilà Ok donc on est 3 dans le groupe voilà Donc elle a vérifié le matériel Mission Euh non tu vas prendre un coup de combat Tu vas prendre un pistolet blaster en plus Quoi ? Allez On va aller voir par là ce qu'il se passe Mines repérées Bon on va éviter de déclencher les mines Oh mon dieu Oh un républicain Un survivant Il aidez moi Pitié Je sens quelque chose sous ma peau qui grandit Comme une sorte de monstrueuse maladie Je vais voir si je peux trouver quelque chose pour vous aider là J'ai rien sur moi je suis désolé mon gars Non non je sens Si vous trouvez le sérum pour le sauver On peut le sauver Et là il s'est transformé en Raghoul Mon dieu Regardez moi ce truc c'est immonde Allez bim, détruit Allez On va aller d'abord au nord récupérer ce qu'il y a On va pas faire trop d'exploration parce qu'on pourrait passer des heures Explorer tous les coins Je vais explorer une partie des zones Mais j'essaie de récupérer les trucs les plus importants Mais dis pas que les crédits c'est à la fois qu'on ne crache pas dessus Derrière il y a pas des trucs ici non Oh la la mais regardez qui est là Le chien de Davic Voilà on va se calmer et on va réfléchir ensemble Je vais récupérer quelque chose de ces fichues capsules de sauvetage Laissez moi vous donner un bon conseil Oubliez ça Il vaut mieux que vous repartiez Pourquoi ? C'est une menace ? Je vais où je veux quand je veux Vous essayez de provoquer un Mandalore Ce n'est pas très intelligent Mais je suis en mission pour Davic Et j'ai pas le temps de m'amuser J'ai entendu un bruit Candérus Là, dans l'ombre On aurait d'une rade Donc c'est un Mandalorien Intéressant C'est le genre de mec qu'il faut vraiment pas emmerder en fait Sortez vos blasters les gars Oh des ragoules Allez Moi aussi je vais m'amuser un petit peu Et on peut faire de l'expérience Tout en Se faisant aider par les autres Enfin j'ai eu un mort chez eux J'avais dit à Davic que cette mission de sauvetage n'était pas une bonne idée Ces hommes ne sont pas entraînés pour ce genre de choses Ok les gars Partons d'ici avant de perdre qui que ce soit d'autre Je ne peux pas porter cette mission de sauvetage à bout de bras Ayez l'intelligence de partir d'ici vous aussi Même si vous réussissez à maitriser les raggoules Il n'y a plus grand chose d'intéressant dans le coin Je ferais mieux d'y aller Allez les gars on s'en va Bon Oh Ah oui le mercenaire qui est mort il a laissé ça Bon ok Alors nous par ici je me rappelle qu'il y a quelque chose Cadavre Putain il y en a un qui a marché sur la mine bravo Oh Je ne voulais pas te parler de mission mais bon Bon bah tant qu'à faire Je voudrais apprendre un peu plus sur vous Vraiment ? Vous voulez en savoir plus sur moi ? Personne ne s'est jamais vraiment intéressé à moi avant Que voulez-vous savoir ? Où sont vos parents ? Vous n'avez pas de famille ? Sujet sensible hein On va plutôt parler de elle et des albars C'est albars ma famille vous savez ? Mes parents Je pense qu'ils sont morts J'étais seule avant le jour où j'ai rencontré albars dans la ville basse J'ai vu tout de suite qu'il avait des ennuis C'était avant que la guerre des gangs ne dégénère Mais déjà à l'époque les vulcars étaient des vauriens Ils étaient en train d'asticoter albars pour le décider à se battre Sérieusement qui voudrait affronter un Wookie ? Faut être complètement stupide vous avez vu la taille de ces machins là ? La force qu'ils ont ? Quand ils perdent au jeu ils arrachent les bras à leur adversaire Personne n'a dit que les vulcars étaient finaux Mais ils étaient trois Alors ils ont peut-être pensé pouvoir le battre Je ne sais pas De toute façon je n'aime pas les vulcars Même dans leurs meilleurs jours Et quand je les ai vu embêter ce pauvre Wookie Seule sur une planète étrangère je suis sortie de mes gonds J'ai crié laissez-le tranquille pourriture Et je les ai chargés L'un d'eux m'a vu venir et m'a envoyé une baffe qui m'a étend... Vous avez vraiment eu de la chance de ne pas vous faire défoncer hein cher Eh je n'ai pas besoin de vos sermons Vous n'êtes pas ma mère Je savais ce que je faisais Ces vulcars ne m'ont pas fait peur C'est un ramassis de trouillards Je savais comment m'en débarrasser Même si je n'en ai pas eu le temps J'imagine que Zalbar n'a pas aimé me voir assommer Il a rugi et soulevé le vulcars à 10 cm du sol en le tenant par la gorge Et il l'a tué ? Vous rigolez ? Zalbar n'est pas comme ça Il a l'âme d'une grande peluche Evidemment les vulcars ne le savaient pas Les deux autres ont hurlé avant de s'enfuir en courant Je crois que je les comprends La première fois qu'on voit un Wookie furieux ça fait tout drôle J'ai cru que Zalbar allait arracher les bras de ce minable avant de le tuer à mains nues Le vulcars était si effrayé qu'il s'est évanoui A moins que la laine de Zalbar ne l'ait intoxiqué Il y a une tête de film à mettre là Je n'ai pas pourri à Zalbar de se brosser les dents de temps en temps Ne restez pas sous le vent quand il parle et tout ira bien Bref Je savais que les vulcars reviendraient en force Alors j'ai attrapé Zalbar et nous sommes partis Depuis nous sommes restés ensemble Comment vous avez survécu avant de rencontrer Zalbar ? C'est censé vouloir dire quoi ? Vous pensez que je ne peux pas m'occuper de moi-même ? Je connais la rue Elle le prend vraiment mal Je sais me débrouiller toute seule En fait c'est moi qui veille sur Zalbar Pas le contraire vous savez Il est un peu trop crédule pour s'en sortir seul dans les rues de la ville basse Comment il est arrivé sur Taris ? Il fuyait un problème quelconque sur Kashyyyk C'est tout ce que je sais en fait Il n'aime pas en parler Ce n'est pas un problème pour moi de toute façon Je l'accepte pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il était Zalbar et moi aimons vivre au présent En même temps ça peut se comprendre Moi c'est toujours le planète Toujours se concentrer sur le passé Ça n'aide pas à avancer Allez on se concentre sur notre affaire justement Ça semble être une bonne idée Comme je disais toujours à mon frère Plus on parle moins le travail avance T'as un frère ? C'est un sujet sensible vous savez En fait j'ai pas trop envie d'en parler pour le moment Rien à voir avec vous Bon On va se faire quelque recours à Ghoul là Et ceux là ils sont en groupe Ça ça fait mal Allez Il y a des autres qui m'étoient comme des barbares, la plus blaster. Cavre de banni, voilà, journal de l'apprenti ça a été promis, voilà, je promets des journaux à récupérer pour le vieux rookil. Allez, maintenant on va aller dans les souterrains, chercher les albars. Donc si vous cherchez l'endroit où se trouve le journal, il est là. On va pas aller tout de suite ici pour aller vers les égouts, non, 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 on pourrait y aller, mais j'ai envie qu'on aille de l'autre côté récupérer le sérum. Voilà, c'est la preuve principale du village. Et regardez là qui on voit, un ragoule au fond et un site ici. Oh là ! Vous là ! Les civils ! C'est une zone interdite ! Que faites-vous ici ? J'ai les papiers nécessaires, écoute. Les quoi ? Ah ! Vous êtes l'un des traqueurs que le commandant a envoyés, c'est ça ? Ils auraient dû vous donner une escorte armée. C'est dangereux par ici. Je m'en doute. On a déjà perdu une patrouille. Il semble que les raggoules les aient eu. En plus, il y a eu plusieurs accrochages avec les gangs de plieurs de la ville basse. Je vous le dis, on devrait rester dans la ville haute, où tout est sous notre contrôle. Bah oui, c'est ça la meilleure solution. Il y a un proviable qui dit que celui qui gouverne le moins gouverne le mieux. Donc, il faut laisser une certaine marge d'autonomie aux gens que vous gouvernez. Vous vous occupez de la ville haute, vous maintenez un petit peu l'or dans les zones normales. Et puis pour le reste, vous laissez un petit peu vous ébrouiller. Tant qu'ils ne vous êtes pas qui paient les impôts, voilà, ça va vous suffire. Vous avez déjà perdu une patrouille ? Oh ! C'est pour ça que vous êtes là ! Opération de secours ! Je ne pensais pas qu'ils enverraient quelqu'un. Ils étaient dans le secteur sud de la ville basse lorsqu'on a perdu le contact. J'aurais pu aller voir, mais mes ordres sont de rechercher les capsules de secours qui se sont écrasées, même si les autres patrouilles se font éliminer. Charmant. Oui, je ferais mieux d'y aller. C'est sûr. Le commandant ne sera pas très content si vous retenez Bredouille, hein ? Pareil pour nous d'ailleurs. Allez la patrouille, on y retourne. Plus vite on aura fini ses recherches, plus vite on sortira de ce repaire de mutants. En avant ! Oui. Voilà. Donc, bonne nouvelle, il y a une patrouille au sud-est qui possède du sérum. Ici, il y a un petit cul de sac avec juste des ragoules, donc nous allons s'entraîner un petit peu si on veut gagner un peu d'expérience. Elle est moche ! Je suis là ! Oh ! Le double coup qui est dans le 11 ! J'ai l'impression de ne pas taper super fort ! Mais dis pas que les crédits, voilà ! C'est la pièce, j'ai l'impression que je foire tous mes tirs ! Pas la... Pas toute, il est un jeu inconnu quand même ! Quelle note mettriez-vous à Taris par rapport aux autres mondes que vous connaissez ? Honnêtement, elle serait assez mauvaise ! Tous ses préjugés et les riches qui broient les pauvres sans la moindre considération ! Oui ! Mais ce n'est que depuis l'occupation SIT ! Avant... Euh... C'était à peu près pareil, je crois. Que ? Peut-être que Taris n'est pas aussi chouette que je le pensais, hein ? Croyez-moi Mission, il existe de nombreux mondes plus fréquentables. Il y en a aussi des pires, mais Taris n'est pas fait pour les gamines, même si elles ont un ange gardien Wookie. Mais je ne suis pas une gamine ! Et j'aide autant Zalbar que lui m'aide ! Zalbar est mon ami, pas ma nounou ! La vache ! Je vous pose une question et vous me répondez par un serment ! Passe-t-on là avec moi petite ! Vous voulez vraiment un serment ? Seuls les marmots mal élevés s'emportent quand on l'a dit quelque chose ! Boum ! Alors qu'est-ce qu'on fait ? On décide de calmer le jeu ou on décide de rajouter un petit peu d'huile sur le feu ? Allez ! Bon, vous allez vous calmer tous les deux, on est là pour faire quelque chose de plus important ! Je ne suis pas obligée de vous écouter, Kars ! Vous n'êtes pas mon père, même si vous en avez l'âge ! Et moi je n'ai pas besoin d'entendre ça, alors revenons aux choses sérieuses ! Voilà ! Donc bon, on va aller par là ! Parce que c'est pas là que se trouve l'entrée, une des entrées Valaises Égouts et également la patrouille Sith ! On voit la quatrième qui arrive ! Oh, il y en a cinq ! Allez, on court ! Vous allez me couvrir ou quoi les autres ? Bon allez ! Cadavres de soldes d'acide ! Ah ! Allez, on fout des morts ! On va faire les détrusseurs de cadavres ! Voilà, j'ai récupéré le sérum Rack Gold, même si je ne l'avais pas à vue ! Après, je peux en faire un peu ce que je veux ! Égouts inférieurs, voilà ! Bon allez ! Essayons de trouver vos albars là-dedans ! Bon, des gamoréens ! Ça craint ! Tape fort, par contre ! Ils sont tous sur moi les gars ! Aidez-moi ! Bon, heureusement, eux, ils laissent des trucs ! Les cadavres, on va fouiller ! On fait les détrusseurs de cadavres, je sais que c'est immonde ! Allez, personnaliser ! Compétences ! Don ! Donc on va prendre... Science du combat, deux armes, ce qui va réduire les malus pour le combat ! Et après, on s'améliorera le look des Lujoku ! Et après, le malinois de combat, deux armes ! Histoire d'équilibrer un peu nos attaques ! Allez ! Pensez à nous, hop ! On continue le chemin ! À gauche ici ! Je ne vais pas passer au milieu, je n'ai pas envie de prendre l'urine des habitants du dessus sur la tête, il ne faut pas déconner ! Bon, on est moche ! Et les Raghul, on les défonce ! Donc, cadavre de banni ! Un journal à la Terre Promise ! Deuxième journal ! A ramener à Rukil ! Autant récupérer les trois jolots d'un coup en même temps pour être plus tranquille ! Et pas devoir faire des retours sans arrêt ! Allez, on continue d'aller par là, vers les égouts ! Il y a des Gamoréens partout ! Allez, viens là, mon moche ! Eh, c'est toi ! Chacun visait l'autre ! Bon ! Est-ce qu'il y a un truc à récupérer sur vos cadavres ? Non ? Bon ! J'aime bien les environnements quand même parce que... On est dans les égouts mais c'est assez clair ! Peut-être le fait que j'augmente un peu le Gamma Pour que vous ayez une meilleure qualité ! Mais les effets de lumière sont chouettes quand même sur les éclairages ! Bien que je trouve ça bizarre d'avoir mis des éclairages de ce type-là dans les égouts ! On a plus vu un éclairage au niveau des plafonds ! Bon, ça peut paraître logique en même temps avec toutes les fuites ! Pour avoir des courts-circuits ! Et ces égouts labyrinthiques, franchement ! Oh, des ragoules ! Le pire c'est que les deux autres tirent comme des barbares ! Je prends pas de dégâts de leur part ! Il n'y a pas de tir allié ! Heureusement encore ! Allez ! Égout ! Il y a quoi par ici ? Sorti vers la surface, oui ! Putain, j'avais... Oh putain, j'avais pris plein la tronche ! C'est génial ! Je vais sortir bon, moi ! Ravissant ce parfum ! Allez, on désarme la mine ! C'est pas vrai ! Oh, des égouts ! Allez, on va lancer une petite grenade ! Allez, c'est bon, ils sont tous quand ils arrivent ! Et c'est bon, ils sont tous quand ils arrivent ! Pouvez-vous tirer les autres ? Bon ! Heureusement qu'ils ont deux copains pour faire un peu de dégâts ! De tout seul, je crois que je ferai dans la mouise ! Allez, on va fouiller les cadavres, on va prendre ce qu'ils ont ! Crédit et injection d'endurance, bon ! Les injections, je n'utilise pas beaucoup, j'utilise assez peu les objets secondaires ! C'est un tort ! J'ai pas tellement besoin pour le moment ! Voilà, elle s'est effondrée, voilà, à cause du poison ! Allez, relève-toi ! Petit Medipack, voilà ! J'ai pas une super constitution ! 45 points maximum ! Kars, lui, il est à 66 ! Et mission à 35 ! Kars est bien plus robuste que moi ! Bon, là, c'est une porte qui déconne ! Pas rien à faire ! Je me rappelle que c'est par là que se trouve Albar ! Oh, l'embuscade ! À ce côté, je n'avais pas vu celle-là ! Elle m'a foutu la trouille ! Je dois avouer que j'ai été surpris ! Bon, là, il y a une mine ! On va la faire péter, après tout ! Kitter à être faible, je veux dire ! J'ai plus beaucoup de points de vie ! Je me suis dit que, quitte à ne pas avoir beaucoup de points de vie, autant me sacrifier pour... Claquer ses points de vie, pour... bah faire exposer la mine, sans risque ! Dégue à mourir, hein ! Bon ! Allez, finir les moches ! C'est ça ! C'est ça ! Venez là un par un, les gars ! Encore mieux ! Vous allez voir ! Ils sont complètement cons, les mecs ! Allez, les escravagistes ! On va essayer de les abattre ! Ils tapent super fort, ce mec ! Et heureusement qu'on est en groupe, hein ! Et le chef qui file pas à l'expérience, ça c'est plaisir ! Le casier à arme, on va le déverrouiller par la force ! Éclater le verrou à coups de... Ça je prends ! Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Ok ! C'était pathétique ! C'est une vieille sérieuse manuelle ! Pas de code chiffré ni rien ! Les égouts sont le seul endroit où vous verrez un truc de ce genre sur ta rive ! Vous ne pouvez pas utiliser des systèmes électroniques pour les ouvrir, mais pas d'inquiétude ! J'en ai déjà vu avant ! J'ai mis au point un petit bidule qui devrait faire l'affaire ! Ah ! Je suis contente de te voir aussi, Zalbar ! Tu ne pensais pas que j'allais t'oublier, non ? Mission et Zalbar, ensemble pour toujours ! Zalbar, permets-moi de te présenter... Au moins c'est le plaisir ! Des retrouvailles entre les deux amis ! De rien, ça fait un plaisir ! Les langages sont peuples ! En même temps, le langage c'est... Je troll, je troll, je troll ! On t'a sauvé, je sais ! Euh, tu vas faire une dette de vie envers moi ? Euh... Tu es sûre de toi, Zalbar ? Pense-y attentivement ! Tu ne devrais pas t'engager à la légère ! Les Wookie sont des esclaves très recherchés dans la galaxie par de nombreuses autres espèces ! Et je te rassure, 4 minutes plus tard, ce sera le cas avec Palpatine ! Vous faites de l'extrême main d'œuf sur l'étoile noire ! Zalbar déclare qu'il vous doit une dette de vie de Wookie ! C'est un événement ! Vous réalisez ce que ça veut dire ? Ouais ! Ça veut dire que je vais avoir le tapis à pattes qui me suivra jusqu'à la mort ? Ne vous moquez pas d'une dette de vie ! C'est une affaire sérieuse, vous savez ! Une dette de vie est le serment le plus solennel qu'un Wookie puisse faire ! Il restera à vos côtés pour le reste de votre vie ! Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, Zalbar sera avec vous ! Génial ! Un Wookie, une jeune morveuse ! Bon ! Pas moyen d'échapper, j'imagine ! Désolé, mais vous ne pouvez pas y faire grand-chose ! Zalbar a déjà prêté serment, et ce n'est pas une parole qu'il puisse simplement reprendre ! C'est une parole sacrée, irréversible ! J'imagine que ça veut dire que je vais vous coller aussi ! Je vais où va Zalbar ? Je l'ai presque perdu une fois, mais ça n'arrivera plus ! Bon allez ! Génial ! Un Wookie, une jeune morveuse ! Non ! On va essayer de trop être violent avec nos compagnons ! Allez ! C'est un plaisir de t'avoir mission ! Tes talents seront très utiles ! Il doit toujours une entrée secrète dans la base vulcar ! C'était le marché, n'est-ce pas ? Ne vous inquiétez pas, je connais une porte dérobée vers ce repère de Rakaï ! Bon allez ! Plus tout n'y sera, mieux ce sera ! Il vaudrait mieux que je vienne avec vous ! Les vulcars ont placé un bouclier d'énergie pour éloigner les habitants des égouts ! Je suis l'une des rares non-vulcars de Taris à pouvoir vous le faire traverser ! Je ne me souviens pas exactement comment y aller, mais je sais que c'était quelque part dans les égouts ! Au nord-est, Symane est moins bonne ! J'espère juste que le rencor n'est plus là ! Mais attends, un rencor là ? Oh la vache ! C'est une blague ? Il y avait un rencor qui nichait dans ce coin des égouts ! En gros, il mangeait tout ce qui lui tombait sous la patte ! Ces trucs sont énormes ! Heureusement, les rencor sont un peu stupides ! J'ai réussi à lui filer dans les pattes une fois, alors on trouvera bien un moyen ! A moins que vous ne vouliez changer d'avis ! J'ai pas le choix ! Je dois aller chercher Bastila, je dois aller passer par là ! Allez, on y va ! Très bien, alors c'est parti ! Comme je le disais, c'est quelque part au sud-est ! Cherchez le bouclier et nous saurons que nous approchons ! On va aller ! Nouveau nombre du groupe, maintenant le groupe ! On est obligé de prendre mission, c'est sûr ! On va prendre Kars un petit peu pour l'instant ! Ajouter Kars, voilà, ok ! Bien ! Allez, on va foncer vers le bouclier ! Par là, il y a un truc intéressant ! On a un robot de combat qu'on peut réactiver ! Et surtout le cadavre du dernier ! Qui comptait le dernier journal de la Terre Promise ! Le Drouillé par contre, je ne vais pas le réactiver ! On va tuer ce patrouilleur ! Donc voilà ! Je pense que j'ai fait goût ! On va aller par là ! Qu'est-ce que c'est ici ? Oui, ça c'est mal ! Non ! Oh, il n'y a rien ! Il n'y a qu'une échelle pour aller là-haut ! Mais... Oh, des raccoules ! Merde ! Allez, on les tue, c'est plus possible ! On récupère... Oh, il y a encore un ! Bon, c'est plus un raccoules, on est tranquille ! Et voilà ! Le champ d'énergie, champ de force, il est là ! Et on va un petit peu aimé l'heure d'être au niveau, personnalisé ! Premier secours, évidemment ! Démolition pour récupérer les mines et informatique ! Commande du champ de force ! Même avec cet ordinateur, vous n'arriverez pas à désactiver le bouclier si vous n'avez pas les bons codes ! Et vous avez de la chance ! Je les connais, moi ! Je les ai subtilisés à Vulcar, qui avait un peu trop bu à la cantina un soir ! Permettez-moi de neutraliser ce champ d'énergie pour vous ! Et voilà ! Allez ! Et voilà ! Donc on va aller vers les égouts supérieurs ! Bon, il y avait pas mal de gamoréens par contre encore ! Oh, des raccoules, bien sûr ! On ne peut pas attaquer les gamoréens, ce serait plus simple ! Voilà, ils se battent là-bas, tranquille ! Mais tire pas là-bas ! Tire sur le gamoréens, là ! Voilà, on est tranquille ! Vous n'avez rien sur vous, bien sûr, Bandora ! Ah, si ! Allez, file ton stuff ! Crédit et Injection des Aerialine ! On va se tuer ce mec-là ! Oui, je mets le jeu en pause à chaque... À chaque, comment dire, à chaque... C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un enemy qui apparaît, il n'y a pas d'être surpris ! Hum, miam miam ! L'eau des égouts ! Un droïde fou ! Génial ! C'est-à-dire qu'une carte qui n'a pas été utile d'éviter la mine ! Bravo ! T'as rien sur toi, droïde ? On va aller, par là ! Oh ! De l'expérience en plus ! Envoyez l'XP ! Trente pour l'expliquer, c'est tout ! Radas ! Allez ! On va prendre ce qu'il y a sur le cadavre ! On va vraiment dépouiller dans le jeu, hein ! Hop ! Huit crédits, c'est toujours mieux que rien ! Certains objets, qui seront très très utiles, coûteront extrêmement cher ! Allez, on va désarmer ça ! Et je pense que, aujourd'hui, on va s'arrêter là ! Donc, j'espère que tout vous aura plu ! N'hésitez pas à faire part de vos remarques, de vos commentaires ! Moi, je pense qu'en haut, je vais aller rapporter les journaux... Enfin, les journaux, oui ! Les journaux, bravo ! Les journaux, comment dire... A Rukil ! Je ferai ça en off, histoire de gagner un peu d'expérience ! Et je vous retrouverai ici ! Donc, si ce que vous avez vu vous a plu, mettez un petit pouce vent ! Un petit commentaire ! Voilà, ça fait toujours plaisir ! Si vous voulez être au courant de la suite rapidement, abonnez-vous à la chaîne ! Et sur ce, je vous dis à très bientôt ! Ciao à tout le monde ! Merci ! Merci !